bonjour bienvenue cette vidéo aujourd'hui sur blender nous allons voir la gestion de la caméra donc sans plus attendre regardons cela sur blender ok donc nous voici sur blender la dernière fois on avait fait en sorte de regarder les différents moteurs de rendu c'est à dire le moteur de rendu blender render et cycle render bon je vous avais fait un petit résumé afin de vous expliquer celui ci comment il fonctionne cette fois ci on va se pencher donc sur l'objet qui est la caméra qui est celui ci voyez donc là je désélectionne alors avant je vais faire quelque chose chaque fois j'oublie j'ai fait en sorte de vous activer le screencast afin que vous puissiez voir les touches que je vais taper bon pour l'instant il y a rien extraordinaire mais malgré tout c'est toujours intéressant alors si je clique ici j'ai bien accès à la caméra pas de problème comme je disais ici la caméra ici est active parce qu'on a j'enlève voilà je vais enlever ici voyez on a un espèce de petit triangle noir qui vous montre enfin compte que votre caméra est active pour ceux qui ont le pavé numérique vous appuyez sur 0 vous êtes en mode caméra voyez si j'appuie ici j'ai directement ma vue caméra si vous n'avez pas vous pouvez tout simplement en view caméra et vous avez ici nomme pas de 0 tout simplement voyez j'appuie sur 0 ou alors vous avez faut savoir qu'à chaque fois que je vous donne un raccourci clavier bien évidemment vous pouvez retrouver celui ci au niveau blender ce blender est constitué de différents raccourcis clavier regardons maintenant les paramètres au niveau de la caméra donc ici voyez la différence icône donc là je vais enlever ça et si on clique ici vous aurez l'icône au niveau de la caméra décryptons un peu celui ci alors je ne vous décrirai pas tout au niveau des propriétés de la caméra ce qui a vraiment beaucoup de choses à connaître par contre je vous montrerai différents liens que je vous glisserai dans la vidéo youtube afin que vous puissiez voir ce qu'il en est parce qu'il faut avoir quand même des grosses notions de photographie tout simplement moi je vous expliquerai comment celui ci fonctionne mais malgré tout il ya pas mal de choses à connaître donc si je résume ici vous aurez le perspective perspective celui ça va vous donner un champ de profondeur vous aurez l'orthographique le panoramique donc le perspective c'est toujours celui qu'on utilise quand on veut faire un rendu en 3d l'orthographique serait plutôt quand vous voulez faire un rendu avec un modèle sur deux axes donc par exemple x y et le panoramique c'est quelque chose qui est très utilisé sur facebook pour faire de la 3d c'est à dire la 3d sur 360 degrés c'est très intéressant ensuite si vous avez le focal l'air le focal le focal length si vous voulez c'est tout simplement votre barré et je vais le faire en direct vous allez comprendre de suite voyez si je diminue un focal laine donc on peut aller par exemple à 28 sont des valeurs très courantes là comme je vous dis je vous montrerai tout à l'heure un lien pour accéder aux différentes informations à ce niveau là vous allez donc zoomer vous allez enfin compte agrandir on va dire votre votre angle pour prendre la photo pour prendre la scène en 3d si par contre j'augmente on va dire par exemple 55 vous allez rapetissir le problème c'est que selon la force que vous aurez mis moins enfin supérieure ou inférieure vous aurez des distorsions niveau des lignes de fuite moi en général je fais en sorte de rester à 35 ici vous pourrez régler en millimètre ou le champ de vue donc le champ de vue en fin de compte c'est tout simplement en angle voyez soit vous faites ici en millimètre c'est à dire que là c'est la longueur de la focale soit ici vous pouvez faire en angle de vue bon à vous de voir ici le shift x y c'est tout simplement un décalage niveau de votre caméra c'est à dire que vous allez pouvoir dire bon voilà très bien j'ai un bon angle vous ma caméra mais je voudrais plutôt prendre ce cette partie là voyez et donc ça vous permettra de faire ça là aussi c'est vrai que je m'en sers pas souvent quelque chose de très intéressant c'est ici c'est ici vous avez le clipping start et end alors pour comprendre le clipping il faut avant que je vous que je coche sur une petite case s'appelle ici au niveau de l'onglet display pour avoir ici voyez la limite enfin contre ma limite votre caméra si vous voulez quand vous allez filmer votre votre objet là je suis donc en unité de mesure alors je sais pas en quoi je suis je vais regarder de suite donc là j'ai changé l'unité de mesure en mettant ici métrique et degrés en général c'est ce qu'il faut faire je reviens devant ma caméra et maintenant voyez on a start 10 cm and 100 m 100 mètres c'est juste énormissime si je me mets ici en mode filaire et qu'on regarde voyez il va super loin donc on va faire en sorte de le réduire vous allez de suite comprendre de quoi je parle on va faire comme ça ça c'est quelque chose que vous rencontrez très souvent lorsque vous faites des modélisations 3d vous avez tout fini parce que vous dites tiens c'est bizarre je vois pas ma forme correctement surtout quand vous êtes en mode caméra donc là je me mets en mode comme ça et voyez déjà il ya une espèce d'ombre qui s'est créé là et regardez je vais faire en sorte de le diminuer et en fin de compte c'est ça qui peut vous arriver c'est que vous avez oublié de gérer ici le start et le end le start si vous voulez ça va être au début de votre caméra donc c'est le petit point qui est ici alors vous pouvez évidemment l'augmenter voyez donc on aura fait compte imaginons ici vous avez un mur vous voulez pas que ce mur soit pris en compte vous allez pouvoir diminuer cet élément et ici si vous voulez qu'une partie du jeu d'échecs en créant après un flou et choses comme ça qu'on verra tout à l'heure vous pouvez faire ce genre de choses si je reviens maintenant ici en mode caméra je vais faire en sorte d'avoir un start plus grand encore vous allez voir voyez ce qui se passe là donc on peut tout simplement créer un début et une fin il ya d'autres explications mais déjà c'est pas mal ça c'est très intéressant et très important parce que quand vous faites un rendu faut vraiment faire attention à ça ensuite ici vous avez les préceptes au niveau de votre caméra alors si vous voulez quand vous faites une un objet en 3d et vous voulez l'incruster par exemple dans une photo que vous aurez pas avec votre appareil photo à tel on va dire tel paramètre par exemple si vous avez panasonic un nikon et ainsi de suite si vous êtes sûr d'avoir pris la photo imaginons avec un nikon avec une longueur de focale à 35 mm ou par exemple en 28 et vous faites votre image à l'identique vous pourrez incruster plus facilement cette image 3d dans une image 2d dans une image que vous aurez pris en photo tout simplement donc ce sont des préceptes qui sont définis alors ici vous avez une autre manière de contrôler votre longueur de focale en utilisant la la voyez ce qu'on appelle la size avec auto horizontal ou verticale moi franchement j'avoue que je préfère utiliser focal length mais à 35 mm par exemple et après ben à vous de voir si vous voulez du grand angle du petit angle tout simplement si on vient ici au niveau du display alors cela que c'est très intéressant pour l'option limite on l'a vu un c'est tout simplement pour afficher ici au niveau du du clipping start et end le mist en fin de compte c'est tout simplement l'effet brouillard mais l'effet brouillard il ne pourra fonctionner que si ici au niveau de votre world alors ça je vous en ai pas encore parlé il faut que vous l'activiez le problème c'est qu'il ne marchera que si vous êtes en blender render voyez la mist va apparaître dans notre cas on va pas s'en occuper parce qu'on va travailler plutôt sur blender cycle sachant que maintenant si vous voulez c'est le moteur le plus répandu et le plus réputé sur la version blender 219 parce que ça va sur la version 2.8 c'est surtout heavy et cycle donc on va rester pour l'instant comme ça donc mix on n'en parle pas le sensor alors je peux je mette en mode caméra le sensor en fin de compte voyez c'est un espèce de petit pointillé qui va vous définir alors si on regarde un petit peu ça affiche la taille du capteur bon moi j'avoue que je m'en sers pas non plus pas trop d'intérêt au niveau du name en fin de compte c'est tout simplement le nom de la caméra c'est à dire qu'ici si vous allez sur cet onglet voyez marqué type de nez au niveau de l'objet vous allez pouvoir tout simplement renommé imaginons je marquais caméra échec et là si je reviens au niveau de ma caméra j'ai maintenant quelque chose qui s'appelle caméra échec voyez un extraordinaire quelque chose de très intéressant c'est la composition guide alors la composition guide c'est une aide voyez par exemple je vais mettre ici et si je zoome vous avez des petits points des petits pointillés qui vont vous permettre en fin de compte de définir quelle portion vous voulez vraiment vous focaliser par exemple voyez si on prend dans ce cas précis du tiers voudrait ok moi je veux plutôt que ça soit focalisé ici donc vous aurez vraiment comme un film au cinéma vous aurez l'action à cette niveau au niveau là et sur le côté général vous avez moins d'action regardez quand vous êtes au cinéma vous êtes devant un écran géant et vous regardez très souvent en face de vous et non trop sur les côtés sauf si le personnage évidemment se déplace dans ces cas là on évolue au niveau du cadrage donc vous aurez différentes vous aurez faire vous aurez centrale diagonale alors là j'ai dû mettre les deux je vais enlever celui là vous aurez par exemple pardon center voyez ça dépendra ce que vous voulez faire avec le size donc là faut quitter le mode caméra c'est tout simplement pour augmenter votre caméra alors ça ne jouera absolument pas sur la longueur de focale mais ça jouera tout simplement sur la grosseur de votre caméra dans le viewport rien d'extraordinaire à ce niveau là je repasse ici en mode 0 pour si bien comprendre le passe partout le passe partout non c'est pas le passe partout de fort broyard c'est tout simplement le passe partout voyez c'est qu'ici je les décocher et là on voit la scène à sa globalité mais très souvent on veut se focaliser sur ce qu'on est en train de regarder de la caméra donc on clique sur passe partout et ici on va pouvoir modifier la force au niveau de l'alpha c'est à dire soit vous aurez carrément du noir soit vous pourrez faire un mitigé dans ce style là pour vraiment voyez ça fait une petite nuance bon là aussi à vous de voir ce que vous voulez faire si je prends maintenant le safari a alors le safari a est très intéressant on va dire plutôt plutôt par rapport à avant enfin il ya quelques années en arrière pourquoi parce qu'en fin compte c'était par rapport aux télévisions que vous utilisiez quand vous créez une scène ou une animation vous allez donc projeter celle ci le problème c'est que il ya différents formats qui existent vous avez différents formats de télé que ce soit le 16 9e le 4 tiers et ainsi de suite il ya aussi différents formats par exemple 4k le 8k enfin voyez il ya plein plein de deux types de formats alors ici on fait compte il va vous définir donc là je vais faire en sorte d'enlever pour pas que ce trop le bazar celui là et celui là ici on fait compte il va vous définir les on va dire des marges de sécurité en fin de compte si vous avez par exemple un sous titrage ce qu'on appelle le subtitle en dessous vous voyez faudra pas dépasser cette petite ligne par contre pour votre image votre animation vous pourrez aller jusqu'ici là je vous mets des flèches si bien voir de quoi je parle ça sert à ça en fin de compte ça permet vraiment de bien centré de bien montrer ce que vous voulez faire au niveau de votre animation votre scène comme ça si par exemple vous projetez ça sur un écran de cinéma vous saurez que celui ci est bon car vous avez fait en sorte de d'avoir respecté les limites c'est ce qu'on appelle ici safe area alors après il ya plein d'options intéressantes franchement je m'en sers pas comme je vous dis je vous expliquerai pas tous qui a vraiment beaucoup de choses à connaître et bon dans mon cas je m'en suis jamais servi après je vous donne moi je suis un débutant qui vous donne des cours ou un passionné plutôt et voilà quoi je peux pas tout connaître tellement de choses à connaître comme je dis blender c'est vraiment une usine à gaz c'est juste extraordinaire une usine à gaz mais dans le bon sens du terme alors j'ai pris esprit le jeu d'échecs pourquoi parce que là on va rentrer dans un module intéressant donc là on va faire en sorte de faire ça def of field en fin de compte c'est à dire la profondeur de champ alors la profondeur de champ c'est très intéressant surtout quand vous allez vouloir vous focaliser sur une pièce précise imaginons je vais me focaliser sur celle ci donc je prends ici ma petite pipette et je vais cliquer ici normalement tout le reste ici va t'être on va dire comment je pourrais m'expliquer va t'être flouté bon c'est pas le cas pour l'instant vous allez comprendre de suite pourquoi mais voyez ici on a bien toujours le start le clip start et le clip end avec maintenant une croix cette croix fin compte indique c'est à quel endroit je veux vraiment avoir une belle vue un beau focus donc j'appuie sur 0 en fin compte si vous appuyez sur la touche n vous accédez à différents éléments au niveau du module display en cliquant dessus je vais avoir en fin compte une espèce de flou qui va se créer alors là pour l'instant ce n'est pas le cas alors je vais faire différemment je vais quitter ici rien voyez donc là si vous voulez on a un flou mais plutôt au niveau du viewport le viewport rappelez vous c'est ma scène ce qu'il en est si vous voulez faire la même chose au niveau du réglage vous pourrez ici au niveau du aperture alors je n'irai pas trop loin ce niveau là parce que pour l'instant si vous voulez je ne veux pas trop vous embrouiller on reviendra dessus bien évidemment mais dites vous bien que ici vous allez pouvoir avec votre petite pipette si vous avez quelque chose de très grand et par exemple vous avez quelque chose de super grand au loin et vous voulez que celui-ci soit flouté ben lui il va se focaliser sur l'endroit que j'ai cliqué grâce à la petite pipette et le reste il va le mettre flou après ça dépendra évidemment de votre grandeur de pièces et la deuxième partie c'est plutôt parce que là c'est au niveau du viewport à cette partie là la deuxième partie ce sera plutôt au niveau de du rendu que vous allez faire ce genre de choses mais vous pouvez faire d'une autre manière par exemple au niveau du compositing où on pourra tout simplement dire je veux que cette partie là soit floutée mais là on est bien trop loin on a encore plein de choses à voir on a encore plein de choses à voir avant d'arriver à ce niveau là voilà en tout cas ce que je voulais vous expliquer au niveau de la caméra asti peut-être une dernière chose pardon certaines personnes doivent se poser la question parce que quand vous appuyez sur n ici vous avez donc la vieux ici très bien vous allez pouvoir donc loquer vous allez pouvoir cliquer sur la pipette et dire tiens par exemple je veux que ma caméra soit ici là vous voyez qu'on a des valeurs différentes parce qu'en fait compte ça c'est propre au viewport voyez par exemple si je continue ici je vais diminuer non je vais pardon pas ici je vais diminuer ici rappelez-vous on est en mode caméra mais regardez je vais maintenant en mode viewport bah là on voit pas la différence par contre ici si je commence alors là il va falloir que je diminue beaucoup vous allez voir d'un seul coup que votre image va disparaître faites vraiment attention à ça ici vous avez des éléments qui vont vous permettre de modifier le clip start le clip end au niveau de votre viewport et ici c'est plutôt quand vous êtes en mode caméra voyez ça c'est très important de prendre ça en compte donc là je vais le remettre plus grand voilà très souvent j'ai vu des personnes me poser des questions sur ces forums disant mais je comprends pas je je vois bien ma pièce au niveau de la caméra mais je la vois plus au niveau mon viewport ou vice versa ben par contre c'est au niveau de ces deux paramètres faut vraiment faire attention donc à l'appliance au zéro vous accédez à la vue caméra pas de problème à ce niveau là rappelez-vous qu'ici vous pouvez accéder en allant ici pour ceux qui n'ont pas de pavés numériques ensuite ici il ya quelque chose d'intéressant c'est qu'imaginons moi maintenant je veux plutôt de ce côté là alors à chaque fois il va falloir faire quoi faire déplacer votre caméra pour essayer alors ce que vous pouvez faire par exemple donc là je vais faire un peu diviser ma voilà et ici et ici je vais mettre en mode caméra comme ça si je déplace ma caméra voyez je pouvoir faire ça le problème c'est que c'est assez contraignant il va falloir à chaque fois modifier ça on peut faire après un rz pour commencer à faire une rotation enfin j'avoue que c'est assez pénible donc moi je vais faire différemment je vais vous montrer comment je fais voilà donc j'ai remis ma caméra en fin de compte vous voulez dire tiens par exemple je suis comme ça très bien moi c'est cette vue qui m'intéresse mais il suffit de faire ctrl alt et le bouton en fin de compte de votre pavé numérique qui sera zéro si vous appuyez sur gg vous allez tout simplement déplacer votre caméra donc ça c'est assez intéressant ensuite si vous appuyez sur gg et bouton du milieu de votre souris vous allez pouvoir faire voyez une espèce de zoom on appelle c'est un traveling on va dire avant ou arrière imaginons vous êtes bien mais vous n'êtes pas au niveau du bon angle de vue là je vais tout simplement cliquer sur lock camera to view et automatiquement voyez mon cadre en fin de compte je peux bouger il ne sort plus en fin de compte je ne sors plus de ma vue caméra ça va me permettre d'ajuster précisément comment je voulais imaginons je veux comme ça parfait je décoche et si maintenant je recommence hop je sors ma vue caméra faut que je rappuie sur zéro donc on a vu le lens on a vu si vous pouvez loquer votre objet lock camera to view on vient de voir à l'instant c'est à dire si je fais ça voyez on a une bordure en pointillé rouge qui vous signale que vous êtes loqués vous pouvez donc bouger comme ça vous sortirez pas de votre vue 3d donc là je vais déloquer donc déverrouiller ça on l'a vu bon maintenant imaginons vous voulez mettre une autre caméra donc là je vais shift a j'ajoute une autre caméra comme je vous expliquais tout à l'heure votre caméra actif celle qui a le triangle noir plein on prend celle là regardez c'est plus le cas donc là ce qui m'intéresse maintenant c'est d'avoir une vue niveau cette caméra comme je disais la vérité c'est celle là donc on clique dessus et on fait tout simplement contrôle zéro et vous allez voir maintenant votre caméra actif est celle ci vous pouvez par exemple reloquer si vous voulez modifier voyez on peut modifier comme ça on appuie sur g par exemple pour pouvoir faire ça pour bouger ou tout simplement gg on appuie sur bouton du milieu et là vous voyez on va pouvoir faire comme ça donc imaginons très bien moi ça me va donc là je vais déloquer et je me retrouve maintenant avec deux caméras donc là aussi pour le raccourci clavier vous allez dans view vous allez dans align view et ici vous aurez align active camera to view c'est à dire ctrl alt numpad donc là aussi pour voir comment activer autre caméra sans faire le contrôle zéro vous allez dans view mais pour ceux qui n'aiment pas trop les raccourcis clavier un peu pareil vous avez sinon caméra et vous avez ici cet active object à ce caméra contrôle n'a pas de zéro et tout simplement donc vous activez votre caméra ou alors vous rendez votre caméra active voilà ce que je voulais vous dire sur la caméra j'ai peut-être pas tout parcouru mais je vous écoute parcouru déjà pas mal pas mal de choses ensuite on verra comment faire une animation et plusieurs caméras mais on en est encore bien loin voilà donc c'est donc la chaîne ça va pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des commentaires je me ferai un petit peu de répondre donc la prochaine fois nous verrons en fréquence pour la prochaine vidéo nous verrons la gestion des lampes alors on verra pas la totalité des options mais on verra déjà pas mal de choses car il ya vraiment beaucoup de façons de faire pour faire un éclairage de votre scène je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye